La sixième édition de l'exposition internationale d'importation de la Chine s'est ouverte à Shanghai et nous sommes à Wai Tan au bord du Ban de Shanghai pour accueillir notre invité spécial, M. Christophe Loras, président de la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine. Bonjour et bienvenue M. Loras. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de CGTN français. Et après un grand succès lors de la dernière édition de la CIE, la France est à nouveau très présente dans cette sixième édition. Observe-t-on une tendance en progression de la participation française ? Alors oui, on observe plusieurs tendances. Déjà, il y a la tendance des visiteurs dans les couloirs de la CIE qui clairement sont supérieurs aux années précédentes. On voit qu'il y a clairement beaucoup plus de visiteurs à la CIE et notamment des visiteurs internationaux, ce qui n'était pas le cas les deux dernières années pour des raisons évidentes, puisque c'était compliqué. On a pas mal de délégations d'entrepreneurs françaises qui sont venues à Shanghai. Et puis évidemment, sur le CIE lui-même, on voit une nette augmentation du nombre d'exposants. Si vous prenez juste les entreprises françaises, l'année dernière, nous étions 80 entreprises à peu près, et cette année, nous sommes 140. Donc là, clairement, il y a une progression très nette de la présence française et en règle générale de la présence des compagnies internationales sur le CIE. Et comment regardez-vous le pavillon français de cette année ? Il est magnifique. Alors, il est magnifique tous les ans, le pavillon français. Il n'y a pas que le pavillon, il y a le pavillon France. Et puis après, il y a le pavillon de toutes les sociétés françaises qui, évidemment, mettent en valeur le savoir-faire de l'industrie et du commerce français. Et tous les pavillons, je dois dire, sont absolument magnifiques cette année, y compris évidemment le pavillon central, qui est le pavillon France, que l'ambassadeur a inauguré lundi. Et rappelons que la France est le premier investisseur européen en Chine en termes de nombre d'entreprises. Et comment les entreprises françaises perçoivent-elles la Chine en tant que marché ? Alors, déjà, vous avez raison de le dire, c'est une coopération très ancienne. Les entreprises françaises sont en Chine depuis très longtemps. Et elles ont toujours eu un développement fructueux en Chine. Maintenant, quand on regarde le futur, on est toujours un petit peu dans cette période de sortie de Covid. La confiance est revenue. Mais c'est une confiance qui reste encore un petit peu observatrice, j'ai envie de dire. Mais on sent cette confiance revenir parmi les entrepreneurs. Et on voit, notamment, on a posé la question sur les velléités d'investissement des entreprises déjà présentes. Et ces velléités d'investissement en Chine recommencent, reprennent. De toute façon, ça reste un marché extrêmement dynamique avec une stratégie centrale pour beaucoup d'entreprises axées sur la Chine. Et puis avec 5% de croissance cette année, ça reste quand même un moteur de l'économie mondiale. Donc c'est la manière dont les entreprises françaises voient l'écosystème chinois en ce moment, bien sûr. Mais certains parlent de la Chine comme une menace pour l'économie européenne. Quel est votre avis là-dessus ? Alors je ne pense pas que la Chine soit une menace pour l'économie européenne. Il y a toujours des discussions très franches, très directes entre la Chine et l'Europe, qui sont des partenaires commerciaux depuis longtemps, qui se parlent très franchement, très amicalement. Il y a des sujets de réciprocité. Si on compare les exportations, par exemple, l'Union européenne importe de Chine trois fois plus que ce que la Chine importe de l'Union européenne. En 2021, c'était uniquement deux fois. Donc il y a des sujets d'équivalence, de réciprocité, mais des sujets qui sont adressés lors des réunions à haut niveau qui ont eu lieu récemment et qui sont prévus dans le futur. Et c'est un dialogue très franc, très amical. C'est une coopération logique, mais aucun sentiment de menace en ce qui nous concerne. Donc c'est l'ouverture, justement, l'esprit de la CIE qui contribue à une coopération canion-canion. La CIE ne peut que contribuer à l'esprit d'ouverture. C'est une formidable vitrine du dynamisme de la Chine, de Shanghai. C'est évidemment un moment, je dirais, de bras grands ouverts envers les sociétés internationales françaises et européennes. Et nous n'y voyons que du positif, bien sûr. Et puisqu'on parle de la célébration, de la coopération, et nous allons célébrer le 60e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre la Chine et la France très bientôt. Et quelles sont les tendances émergentes dans les relations économiques entre la France et la Chine ? Déjà, comme je le disais, la France et la Chine ont des relations économiques, un partenariat très fort depuis très longtemps. Et donc, ça continue. Mais si on devait tirer un sujet principal très fort en ce moment, c'est évidemment la transition écologique, la transition énergétique. La France, la Chine ont des objectifs très clairs de décarbonation, de net zéro, d'émissions carbone. Et dans ces domaines-là, les entreprises françaises sont parmi les championnes mondiales par leur technologie, par leur process. Elles ont beaucoup à apporter sur toutes ces questions de transition énergétique, transition écologique. D'ailleurs, on le voit. Si vous prenez par exemple les grandes villes chinoises, la plupart des grandes villes chinoises, le traitement de l'eau est géré très souvent par des entreprises françaises. Et sur tous ces sujets-là, moi, je vois énormément d'opportunités pour la croissance et le développement des entreprises françaises dans les années à venir. Parce que là, il y a vraiment une réciprocité, un travail en commun pour apporter notre savoir-faire et en même temps aller vers les objectifs de zéro carbone que se sont fixés la Chine. Nous pouvons être très confiants quant au potentiel de la coopération entre les deux pays. Alors déjà, la Chambre de commerce est toujours très confiante. Elle l'a toujours été même pendant la période du Covid. Et effectivement, nous voyons de nouvelles opportunités se présenter. Et nous savons que les entreprises françaises sont à la pointe des savoir-faire et de la technologie pour saisir ces opportunités. Et une dernière question pour vous en tant qu'entrepreneur qui a réussi en Chine. Quel conseil donneriez-vous aux entreprises françaises qui souhaitent s'implanter ou étendre leur domaine en Chine ? Alors, je leur donnerai deux conseils. Le premier conseil que je donne toujours, c'est de venir avec une vraie valeur ajoutée. Une valeur ajoutée soit par la marque ou la technologie, le savoir-faire ou les capacités de recherche et de développement. Ça, c'est très important. On n'arrive pas en Chine juste pour vendre des chemises aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Mais bon, de toute façon, ça correspond exactement au profil des entreprises françaises qui sont très innovatrices, qui sont vraiment en avance sur des tas de sujets, notamment technologiques et environnementaux. On en parlait tout à l'heure. Et donc, je ne me fais aucun souci sur ce sujet-là. Le deuxième conseil que je donne toujours aux entreprises, c'est de passer par la Chambre de commerce et d'industrie France-Chine. C'est exactement notre rôle. Nous sommes là pour aider les entreprises à mettre le pied à l'étrier, pour faire de la prospection, de la recherche, pour s'installer, donner du conseil. Et donc, à toute entreprise qui souhaite venir s'installer en Chine, utiliser nos services, puisque la Chambre de commerce est là pour ça, pour aider les entreprises à s'implanter en Chine. et nous serons toujours les meilleurs guides. Exactement. Merci, M. Lauras, pour votre partage et nous souhaitons beaucoup de succès à toutes les entreprises françaises en Chine. Merci à vous. Merci beaucoup.